Voilà, urgent, urgent, partagé dans tous les groupes, le bandit Mamadou Doumbouya, le narco Mamadou Doumbouya prépare un voyage en Turquie. Ils sont en train de mettre tout en oeuvre, vous savez, la Turquie et la Guinée, grâce au président Alpha Kondé, voilà, les relations sont au beau-fils. Donc, vous savez que Erdogan a été reconduit et que, voilà, la lettre a été envoyée à l'État guinéen et ce sont les bandits. Donc, Mamadou Doumbouya, vu que le Coran est là-bas, il pense qu'il va, s'il a le courage de partir, qu'il va voir Erdogan, non, c'est le pays qui est invité. Donc, Mamadou Doumbouya, la porte, la route est ouverte, il a refusé d'aller là, mec, il faut aller en Turquie. Il faut aller en Turquie. En tout cas, MSP, l'armée guinéenne, l'armée patriotique de Guinée, voilà, l'information, elle est capitale, même les journalistes ne sont pas au courant, voilà. C'est le palais Mohamed V et les services de renseignement du général 5 étoiles qui sont au courant de ce voyage que Mamadou Doumbouya, ils ont été invités à l'investiture. Oui, forcément, c'est la Guinée qu'on va inviter, voilà. Donc, Mamadou, il est en train de voir, est-ce que je vais aller, ça va aller marcher entre moi, je vais me voir avec Erdogan. Mamadou, il faut partir, je te promets, tu ne verras même pas Erdogan. C'est la Guinée qui est invitée. Moi, je te mets en défi, il faut partir. Tu ne verras pas Erdogan. Tu vas partir en Turquie, il aura l'investiture, tu vas aller. Si tu as le courage, j'ai dit, si tu as le courage de partir, il faut partir. Mais tu ne verras pas Erdogan. Que cela soit clair pour toi. Que cela soit clair pour toi. Donc, l'armée patriotique, les républicains en Guinée, parce qu'ils adorent, Mamadou adorent voyager discrètement. Voilà, donc, Mamadou, je suis très persuadé que le président turc ne va pas. Non, ils ne vont pas. Il n'aura pas d'audience. C'est le pays qui est invité. Donc, s'il veut profiter, il va partir. Mais il n'aura pas d'audience entre le bandit et Erdogan. Ça, c'est clair et net. Voilà, et même s'il a le courage, il peut sortir. Moi, ce qui me concerne, c'est d'informer l'armée, l'armée guinéenne, les patriotes. Depuis hier, il est en train de voir, est-ce que je peux partir, mais il adore faire les choses de façon secrète. Il a voulu faire une surprise. Donc, le peuple de Guinée, partagez au maximum. Voilà, tout le monde doit être invité. Vous avez vu, donc, Mamadou, tu peux partir, mais tu ne verras pas Erdogan. Tu vas aller t'asseoir, tu vas aller t'asseoir comme les autres, mais toi, tu ne verras pas Erdogan. Tu vas aller, tu vas voir Erdogan dans la salle, mais il n'aura pas d'audience. Non, Erdogan n'a pas, le président Erdogan n'a pas le temps pour les poutistes, pour les bandits. Qu'est-ce que tu vas aller dire? Qu'est-ce que tu vas aller dire à Erdogan? Toi, qu'est-ce que tu peux faire pour la Turquie? Toi, Mamadou Doumbouya. Donc, ce voyage-là, tu vas renforcer quelles relations? C'est les hommes qui font les relations. Les hommes, voilà, ils se connaissent. Paix à l'âme de notre première dame, qui connaissait la première dame de Turquie. Voilà, donc, c'est pour te dire, c'est les hommes. Toi, là, tu vas porter quoi, la Turquie? Toi, tu peux faire quoi? Donc, je te dis, si tu as le courage de partir, c'est bien, mais tu ne verras pas Erdogan. Tu ne verras pas Erdogan, Mamadou Doumbouya. Donc, c'est comme tu avais dit aux Arabes, que toi, ils n'ont qu'à t'ouvrir la carba. Ils vont t'ouvrir, toi, tu es un bandit, tu n'es pas un président. Comment les Arabes pouvaient ouvrir la carba pour toi? Tu es allé partir comme un simple Guinéen en Turquie et en Arabie Saoudite pour faire ton pèlerinage. Parce que, hackais bohima. Mais, tu sais que l'Arabie Saoudite, ils ne sont pas fous. T'as-tu à qui? Qu'est-ce que tu les apportes? Ils ont refusé ça. Est-ce que tu as eu le courage même d'aller, pour aller faire ton pèlerinage à la Mecque? Tu n'as pas été. Et pour la Turquie, là encore, tu es en train de voir. Hey, Mamadou, tu vas partir comme un simple Guinéen. Sous l'invitation du pays. Parce qu'on envoie la lettre à tous les pays, frères, amis, à la Turquie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas à cause de toi. Tu es zéro devant la Turquie. Tu es zéro la lettre à la Guinée. Et non, pas à toi. Ce n'est pas parce que tu es Mamadou qu'ils ont envoyé. Si le président Fakoné était là-bas. Oui, quelqu'un comme lui, qui a renforcé les relations entre Akara et Konakry. Lui, oui. On pouvait comprendre. VIP, tu as vu ces photos. Le président Erdogan avec le président Fakoné. Donc, Mamadou Dombouya, ton voyage là. Moi, je vous ai dit, vous ne pouvez rien cacher. Moi, je suis aux Etats-Unis. Je suis là. Mais tout ce qui se passe au sein du palais Mohamed V, le général 5 étoiles est au courant de ça. Mamadou Dombouya. Donc, l'armée, l'armée républicaine, moi, c'est ce qui me concerne. C'est d'informer l'armée de son voyage qu'il ne peut pas. Bon, s'il a le courage, c'est question de courage aussi. Parce que lui-même, il sait qu'aujourd'hui, au sein même de l'armée. Mon loup, tu as fait. Population, tu as fait. L'armée, tu as fait. N'y a pas. Comment ça ? M'y a pas. M'y a pas. Mamadou Dombouya. Moi, nous, comment ça ? M'y a pas. M'y a pas. M'y a pas. Allez. A tes souleurs là, nous m'enons là. Après ces voyages là. Général 5 étoiles aux Etats-Unis ici. Moi, je me promène tranquillement. Tout le monde m'a vu. Interstate. Amérique ici quand même. Moi, je me promène. Tous les Etats ici aux Etats-Unis. Moi, le général, je me promène tranquillement. M'y a pas. M'y a pas. Quand il est le président ? Président. N'y a pas. N'y a pas. Président le Fakouadé. Lui, quand ça le chauffe, il pouvait sortir se promener. Toi, tu dis que tu es président. Tu as peur de quoi ? Hein ? Tout le monde est devenu ton élèvi. Maman dit. Et il t'a dit. Et donc, t'as marqué qu'on aura frié. Tu veux partir en Turquie, il y a un problème. Tu veux te cacher. C'est le seul président au monde qui se cache pour voyager. Zéro-Couré, tu t'es caché. Labé, tu t'es caché. Et, Serra-Léon, tu t'es caché. Mali, tu t'es caché. Toi, tu peux pas annoncer officiellement, si tu as su de toi, pour dire à la RTG, aux journalistes, comme Maman dit, doivent voyager. Comme ça se fait, le protocole, tu vas à l'aéroport, mais c'est secret pour eux. Quand lui veut voyager, c'est secret. On voit seulement que les images. Ce n'est pas annoncé que non, ce gars doit voyager. Maman dit, pour toi, c'est la honte. Il m'a été à Malouali. M'a été à Malouali. M'a été à Malouali. Tu sais, l'investiture d'Erdogan, voilà, les pays, frères, amis de la Turquie sont invités. Donc, aujourd'hui, c'est le bandit qui est là-bas. Mais, ils ont voulu préparer ça en cachette. Mais vous savez, quand c'est un général 5 étoiles, je vous ai dit, tout ce qui est secret là-bas, il est au courant. Donc, il est en train de voir s'il peut partir. Mais, il va te dire, il n'y a pas eu quoi. Il est récalé au sonné, il dit. Il m'a fait un chouette, 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 et, quand il y a des petits song voilà, vous, ils m'a fait un chouette. Fais-moi, moi, mes mains, il m'a fait un chouette, comment est-ce que la population notera là-bas ? Donc, il malinit est sur le bat買iere. Il n'a pas eu de souhaiter le pouvoir. Donc, tu as peur de laisser, aujourd'hui, et aller. Est-ce que j'ai de souhaiter là-bas demain ? C'est comme ça, ce qui est une famille que tu y a. Il a fait un chouette, pareil il a fait un播tre français, 24 avant, vous avez trop volé. Donc, il a bien été toqué. Donc, l'armée républicaine, c'est la nouvelle. Donc, Albra, maintenant, c'est que c'est bon, bravo. Donc, allez-y, hein. Il suffit de faire une déclaration. Et vous allez voir le peuple. Vous avez vu au Burkina ? Quand il a fait, c'est fini. Je vais le faire. On n'a même pas besoin que les armes, que les morts, vous êtes armés, vous n'êtes pas armés. Il suffit seulement d'avoir des hommes comme le Toumba. Décider seulement, c'est fini. Moi, je vais vous aider. Le clan de Mamadi, c'est de vous rien. S'il y a des gens qui ont eu le courage d'attaquer la présence, c'est les Aliyah. Ils sont où aujourd'hui ? Qui a pris les Lamas, eux, ils sont où ? Mamadi Doumba était devant ? Non. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, ils étaient là ? Non. Ils n'ont jamais fait d'opération. Ce que les Aliyah ont fait. Donc, quand je vous dis, prenez la décision, prenez une décision et vous avez le soutien du peuple de Guinée. Ça, je vous ai dit ça. Une fois que vous prenez cette décision, c'est fini. Vous allez voir tout de suite, le peuple va descendre, envahir les rues. Et puis, c'est fini. Est-ce que l'armée va encore obéir ? L'armée va regarder la réaction du peuple. Même si vous êtes sans, vous allez voir tous vos amis, les camps militaires tout de suite là, ils vont faire allégeance, ils vont vous rallier à vous. Mais c'est parce que vous avez peur. Priez bien. Ces sacrifices sataniques qu'ils sont en train de faire là, c'est pour tuer vos cœurs. Et vous vous voyez bien. à part les forces spéciales sur les militaires guinée aujourd'hui tout le monde est fatigué il vous a mentir ici 75% et 100% où sont les 75% s'il est venu donner 25% qu'on litre aujourd'hui regardez le pays aujourd'hui regardez le pays jusqu'à présent d'autres ne sont pas payés nous sommes le combien aujourd'hui les deux d'autres ne sont pas payés à l'année présent faq on est mibola y 23 24 vous étiez tous payés ici vous avez vos sacs de riz qu'on n'a encore comme à l'eau brocobaro coca warid allemand maintenant le sac de riz augmente est-ce que la différence là on vous donne non on vous donne comme vous le saviez les douaniers là on vous donne des sacs de riz les primes qu'on vous donnez avant on vous donne même ceux les missions les missions pour sortir hors du pays là vous qui sortez au nom du cerner de on vous donne quoi comme prime n'a pas à bb n'a pas à bb n'a pas à bbf voilà des bandits comme ça qui n'est si mal qu'on a il faut sortir moi en tout cas je suis déjà au courant de ce que vous êtes en train de préparer tu n'auras pas d'audience avec erdogan il faut demander à maurissara quand il est parti voir le ministre des affaires turcs c'était comment il va il va te dire n'allier tiens fra 6e 6e de la vérité le ministre des affaires turcs il a pris combien de temps avec mourissanda il n'a qu'à vous dire c'est parce que vous n'êtes même pas important vous apportez quoi à la turquie mais c'était les hommes qui renforçaient cette relation c'est eux vous avez enlevé à la taulie la malheur à l'issue mou qu'elle l'onimou ya gros relation mou yaï bro faut qu'acquête daba yaï tout des 0 0 0 0 0 tous des zéros donc l'investiture de erdogan mamadu tombou ya le poutiste veut essayer d'aller se faire aimer parce que ils ont souhaité que erdogan tombe moi je vous avais dit ici erdogan n'est pas n'importe qui on est devant n'est pas n'importe qui on lui fait un coup d'état les gens préparent mais il fait sortir à travers son téléphone la population les gens sortent pour le défendre ça c'est erdogan au nigéria encore ce thibault le nouveau président du nigéria les bandits encore les poutistes ils sont venus connaît le présent va connaît à donner voilà ce dernier avait un passeport guinéen c'est un guinéen c'est rentré ils ont cru qu'ils pouvaient influencer sur ça alors le monsieur a installé aussi au nigéria vous allez faire quoi erdogan est réélu et c'est là bas le présent va connaître trop de l'autre côté nigéria l'ami encore intime du président alfa kondi bravo lignan ko braka talco qu'on en vous allez partir qu'est ce que vous allez dire à au présent et de cannes vous vous allez dire quoi présent et de cannes auto mou fallait à l'officier l'ombali c'est la guinée qui est invité c'est pas vous maintenant si vous voulez aller représenter la guinée parce que vous a aujourd'hui c'est vous qui avez la force mais partez vous pensez que koba était erdogan coca poutis la main des bandits comme vous ils ont voulu lui faire le coup là bas vous pensez que des bandits comme vous erdogan n'a rien à faire c'est vous qui va écouter des vauriens comme vous vous connaissez la puissance de l'armée turc des vauriens comme vous c'est vous que le président erdogan celui qui dit non au président mais même d'ici là a plus votre raison des fouillanteux comme vous des djamfanteux comme vous ne moukouron comme vous le coup d'agways comme vous l'abbé à l'hôtel le galois d'hôtel lgans ce blog pour l'euro alors et j'ai rassuré le leire est touché le président le fakouane et ap duway nkanana et kouma baba allé banni ketaka juru ka kadjuru karo e krenye kouma maman, parce que le président n'a pas eu l'avion, il y a 8 placés là, c'est pour moi, bravo, au-delà, il n'y a pas eu l'avion. Maman dit, il ne faut pas avoir peur. Nya, courage ta, et maman lui dit, elle est là, il y a un bâton, il y a un bâton, il y a un bâton, il y a un tas de dollars. Son tas de dollars là-bas. Son tas de dollars là-bas. Son, il y a un bâton, il y a un cadeau. Il y a un bâton, il y a un bâton, le ministre de l'Information annonçait au peuple de Guinée, je voyage, je vais à l'investiture. Quand tu te sens à l'aise, c'est comme ça, un chef d'État. Si Asimou doit partir là, il va informer le peuple malien. Si Ibrahim doit partir, s'ils sont invités, ils vont informer le peuple. Le président Alassane, comme le président Makissal. Mais c'est toi qui veux préparer l'armée, renforcer la sécurité, voilà, je vais sortir secrètement, je vais prouver aux gens que moi aussi, je peux sortir pour voyager. Il faut voyager. En tout cas, on nous connaît, une fois qu'on a l'info, on balance ici. Voilà. ça va profiter à ceux qui en ont besoin l'information. Donc, l'armée, c'est ça, c'est ça. l'armée turque est escortée et au gourou déjà l'armée qui est envers tout le monde est fatigué on les envoie, on envoie le fama directement à Konakry et il reprend sa place à nous il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui attendent allez si c'est à ourakry quoi donc je vais vous laisser, Mouta Namura, Oubaraba, Fé bonne journée à tout le monde, voilà bonne journée à tout le monde, le combat continue, on est ensemble, merci Brigitte merci Amadouba, voilà merci mon frère, merci à tous les patriotes, voilà, on est ensemble vous savez, je vous avais dit, Moufasoriko, n'essaiez même pas de vous distraire moi je vous avais dit, si il y a pire où vous voulez moi je vous avais dit ça ici, à fait de Moufasoril n'a fait pas l'année au bébé quelqu'un il vient il vous dit, tel ça, ça va arriver il n'y a pas de sacrifice 18-28 je vous avais dit ça ici vous avez écouté la vidéo de Moufasoril moi je ne vais pas jouer sur ma page je ne vais pas jouer je ne vais pas donner de la valeur à Moufasoril je vous avais dit ici, tout ça c'était fait pour détruire l'armée guinienne vous avez vu maintenant les résultats moi c'est pourquoi rien ne va m'effrayer rien ne va m'intimider pour dire de ne pas dire la vérité tant que moi je suis la vérité je n'ai peur de rien voilà, moi je vous avais dit ici c'est pas le même Moufasoril que vous avez vu dans la vidéo que tout ce qu'il a fait c'était dans l'esprit du CNRD il a pris le courant devant tout le monde ici que moi d'amour de ce que j'ai dit que lui, il travaille avec les mamadus ou bien s'il fait quelque chose pour les gens là en espace de combien de temps vous avez vu lui-même se démentir dans la vidéo lui-même se démentir devant tout le monde dans une autre vidéo que tout ce qu'il a fait c'est dans l'esprit qu'il est prêt à aider encore moi je vous avais dit si lui il avait vu ça et que lui il était contre ces gens là il n'allait même pas dire s'il avait à faire des sacrifices ou faire autre chose il allait le faire secrètement mais moi je vous avais dit bruit là c'était juste pour attirer pour que ces gens qui sont en haut là-bas puissent l'approcher mais c'était tout c'était tout le but où d'autres étaient allés ou se laver pour avoir des antibales il a profité de toutes ces nouvelles là paf pour faire ce qu'il avait à faire c'était tout merci